Je ne suis pas né de Rio. Je suis venu ici par, j'allais dire, par accident. Non pas par accident, parce qu'il fallait tenir compte du jour qu'en 1942, donc ma classe ne devait pas rester en France. Elle devait partir entièrement en Allemagne. Ce n'était pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre Laval qui avait dit que la classe 42, sans inception, partira en Allemagne. Effectivement, nous étions de suite pour chasser. Il fallait partir, se lever de devant. Et c'est ce que nous avons fait. Beaucoup de jeunes sont partis comme ça, à droite, à gauche, d'autres. On a été pris, ils sont partis en Allemagne. Moi, j'ai des amis qui sont partis en Allemagne. Et moi, j'avais un ami, il m'a dit, il ne faut pas partir, il faut que tu restes ici. Effectivement, je suis resté ici. Et puis, on s'est débrouillé avec mon ami d'avoir, de me donner une carte d'entité avec un âge supérieur pour éviter qu'on me prenne pour la classe 42. Et j'avais un de mes amis qui m'avait dit, j'ai mon père qui fait partie de l'Ocadot. Alors, l'Ocadot, c'était un office qui s'occupait du ravitaillement de tout Marseille, et une partie des Bouchous-du-Rhône. Alors, il avait son père-là, qui était comme un représentant. Comment je pourrais dire ? C'était une couverture, en définitive, pour prendre pas mal de jeunes pour les éviter qui partent en Allemagne. Et j'étais allé le voir, il m'avait dit, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'il faut que vous vous engagez dans le service encadé du travail. Alors, le service encadé du travail, c'était un endroit encore, une branche de l'Ocadot qui prenait les jeunes et qui les mettait dans des camps et qui les conservait. Et puis, ici, acutement, nous avions des gens de service encadé du travail. Le travail que nous faisions, on n'appelait rien. Premièrement, nous faisions, on appelait ça des couronnes de plomb. Et du jour au lendemain, on a fait du fil, du fil de plomb. Mais on a travaillé pendant un certain temps pour, on les appelait ça du fil de plomb. Et un jour, on avait demandé au patron, mais à quoi ça sert ce fil de plomb ? On a dit, mais c'est du fil à balle. Alors là, on s'est rendu compte, c'était la période où il y avait la guerre d'Indochine, et que le fil à balle partait immédiatement sur les quais et partait à l'Indochine pour la guerre d'Indochine. Et on a fait une assemblée générale en expliquant aux ouvriers que le plomb que nous faisions, les fils que nous faisions, servaient à tuer nos frères en Indochine et qu'il fallait au moins faire quelque chose dans l'entreprise, arrêter pendant 24 heures pour voir s'il y avait la possibilité de s'entendre avec le patron d'arrêter la fabrication. Et effectivement, on a fait un mouvement de 24 heures. Et ce mouvement a été réussi puisque nous avons eu le patron, et le patron nous a dit, si on ne fait pas de fil à balle, on est obligé de fermer la maison. Ils n'ont pas fermé la maison, et 48 heures après, le fil à balle ne se faisait plus. Ça a été un des premiers succès, ça. Il faut dire une chose, c'est qu'on ne travaillait pas que sur un atelier. Il y avait plusieurs ateliers. Vous avez l'atelier qui travaillait, par exemple, sur le fil à balle, j'étais moi, on appelait ça l'atelier des plombs ouvrés. On faisait le fil à balle, les laminés, tout ça, tout en plomb. Mais d'un autre côté, ils recevaient à la fabrication du minerai de cobalt qui était traité, où il sortait pas mal de choses, entre autres, l'arsenic. Cet arsenic-là a été mis en fuite, premièrement, et c'était les ouvriers qui le prenaient à la pelle, sans masque, sans rien du tout. Et ils mettaient ça dans les fuites. Ensuite, il y avait des ouvriers qui travaillaient au nettoyage des trémies. Les trémies, c'était ceux qui recevaient les fumées du traitement de cobalt. Ces fumées étaient prises dans des trémies comme ça, et effectivement, vous aviez des quantités de poudre d'arsenic chaude qui restaient accrochées dans les trémies. Et c'était encore les ouvriers qui rentraient dans les trémies chaudes pour enlever l'arsenic. Il y avait pas mal de gars qui étaient, disons, pas empoisonnés, parce que, comme nous disait le docteur, pour être empoisonné d'arsenic, il faut que le degré augmente. L'arsenic reste dans le corps, et au fur et à mesure, il augmente. Et quand il atteint une certaine épaisseur, c'est là que commence la maladie. Mais l'arsenic était travaillé à l'appel. On n'avait aucun uniforme contre l'arsenic, tout ça. Pénoroya est tout à fait en haut de la colline, et vous avez, dessous Pénoroya, vous avez Kuhlman. Alors Kuhlman, il y avait toutes sortes de fabrications. Entre autres, il y avait le chlore, le traitement des eaux de mer, il y avait des quantités de choses que faisait Kuhlman, la soude caustique, tout ça. Et un jour, il y a eu une vanne qui s'est cassée, il y a eu du vent, et tout le chlore est monté à Pénoroya. En montant à Pénoroya, on s'en est rendu compte, on a de suite alerté tous les ouvriers qui sont partis en courant, alors qu'il ne fallait pas partir en courant. Et on a eu des quantités d'ouvriers qui ont été intoxiqués dans l'affaire de quelques minutes. Et on nous a demandé de suite de descendre dans l'infirmerie pour aller chercher des... Comment on appelle ça, là ? Des suppositoires à base des terres. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a une anecdote, tous les gars, ils savaient ce que c'était, il y en avait qu'un qui ne le savait pas, et il a mangé le suppositoire, parce qu'il parlait de patin courant, elle avait la bouche en feu, quoi. D'après les ingénieurs, vous aviez le chlore. Alors, le chlore est vert. Il y avait une épaisseur de chlore, à Pénoroya, de 1 mètre à 1,50 mètre, voyez-vous ? Alors, si vous passez à travers ce nuage-là, doucement, il n'y a pas de problème. Vous inspirez, mais oui. Mais si vous y passez en courant, vous avez beaucoup plus besoin de l'air, et vous prenez des quantités de chlore à ce moment-là. Vous voyez, il y avait des gars qui n'y arrivaient pas, au bout de 100 mètres, ils tombaient. Non pas morts, mais ils étaient intoxiqués par le chlore. Les doux, c'était les durs. C'était les premiers qui ont commencé à se bagarrer dans l'entreprise, contre le patron, contre le patronat. C'est tenu toute la classe, non pas ils l'ont porté de l'Italie, mais ils l'ont renforcé ici, avec tous les ouvriers qu'il y avait dans l'entreprise. Alors, tous ces durs, c'était tous les anciens italiens qui sont venus ici, qui ont fait un travail formidable. à la matinée, à la matinée, Sous-titrage ST' 501 ... Oh, mamma mia, oh, che tormento, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao... ... 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